Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Bogdan FR Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Airstone, suite du retour en quête en compagnie de notre mage Mecha Agro. C'est parti, on se donne rendez-vous pour la première game. Et pour notre première game on tombe contre un chasseur, donc généralement les chasseurs au niveau, enfin bas et l'eau on va dire, donc au rang 19 sont des chasseurs agro, donc il va falloir essayer de gérer ça. Voilà, j'espère qu'il n'aura pas une sortie trop trop puissante pour nous, en tout cas on commence, donc c'est déjà une bonne chose pour nous. On a un T1, un T2, potentiellement T3 on pourra soit l'intelligence des arcanes, soit d'ici là choper quelque chose. Ça on va trade, j'ai envoyé ma 1-3 dedans, c'est pas trop grave. On va saluer notre adversaire. Comme à notre habitude. Voilà. On trade, on va pas chercher de midi à 14h. Donc là s'il nous envoie un T2 qui a 3 points de vie, on pourra éclair de gif pour booster la Wyrm. Et non, on pourra pas. On tue la Wyrm, c'est pas trop trop grave. Elle aura fait le taf, elle a buté un monstre et en plus il utilise encore un point de mana. Voilà, donc 2 points de mana contre 1, pour moi ça me va. Il a utilisé 2 cartes pour tuer ma Wyrm. Donc c'est à mon avantage. Donc là comme on a rien à jouer, je vais intelligence des arcanes. Et je vais le geler. Voilà. Donc là, prochain tour, on a de quoi envoyer quelque chose. On a le maître des rouages qui sera buffé parce que j'ai un mecha et on a un autre mecha de toute façon annoncé. Ok, évidemment, ça ne se passe jamais comme on le souhaite. Misha est un problème. Donc je vais sûrement éclair de gif ping pour passer au-dessus. Essayer de garder le board. Ouais, je préfère faire ça. On jouera les mechas au prochain tour, c'est pas grave, ça retarde un peu. Mais c'est pas grave. Mais le plus important ici, c'est vraiment la prise de board. Le gelé perma au cas où il aurait une arme. Et faire attention au lâcher les chiens. Alors ici, je peux... Je peux mettre les rouages. Je mettrais bien un mouton là-dessus. Ça peut paraître overreact, mais si c'est un mecha, il n'a pas de carte plus élevée que celle-ci. Donc le mouton, ce serait pas mal. D'autant plus qu'il n'aurait pas de repop. Et on continue de geler. Au prochain tour, c'est pas un problème. Je peux envoyer l'explommage gobelin de toute façon pour tuer ça 1-1. Si jamais il veut juste... Alors ça, c'est très fort comme carte. Son pouvoir maintenant peut cibler mes... Mes champions, j'allais dire. Mes... Mes monstres. Je n'y attendais pas. On va voir si on a du talent. Donc il faut au moins 2 points de dégâts sur son monstre. J'ai encore plus que du talent. Ça, c'est parfait. On a un peu de chance, tant mieux. On est là pour monter le plus vite possible. On n'est pas là pour stagner dans les rangs 19, 18. J'aimerais bien passer dans les rangs 10. Ouais, quelque chose comme ça. Pour être pas mal. Là, du coup, il a une arme de 2. Et je ne peux pas... Je ne peux pas le geler. Donc je vais envoyer... Mon élémentaire d'eau. Et... Et mon golem des moissons. Mon golem des moissons pour aller chercher la 3-2. Je vais profiter pour lui mettre 5 points de dégâts. Là, étant donné que c'est moi qui ai l'avantage. Donc il a 15 points de vie. Moi, j'en ai 30. Voilà. Ça, c'est le fameux. Lâcher les chiens. Le loup. C'est pas mal. Là, il peut venir chercher mon... Ok. Bon. Il n'a plus de board. Très mal joué. Ça, c'était pas très bien joué. Moi, j'aurais envoyé les 3 chiens dans... Dans la 3-3. Dans la 3-6, pardon. Il a fait une erreur et je pense qu'il s'en rend compte. Parce que moi, j'ai un robot là-dessus. Il joue pas très très bien. C'est pas pour me déplaire. Il a fait des erreurs de débutant. Et je pense qu'il va le payer cash. Je vais faire ça et je vais déjà envoyer mon portail. J'enverrai pas le monstre tout de suite. De toute façon, je ne peux pas. Et c'est très très fort. Il affiche 4 points de dégâts à un serviteur adverse aléatoire. Il n'a qu'un seul serviteur sur le board, là, pour le moment. Ok. C'est pas très très bien joué de sa part. Bon, là, hop. On finira. On ping. On balance ça. Ça. Et là, je pense qu'on peut tout jouer de toute façon. Même s'il a un lâcher les chiens. On va lui montrer. Hop. Qui t'aille à 3 points de vie. Un piège explosif ne le sauve pas. Car il n'y a rien qui meurt. Et un lâcher les chiens ne le sauve pas non plus. Là, il aura peut-être mi-chat. Mais c'est tout. Il va lui mettre... Ah ben, je ne sais pas ce qu'il a. Un PV supplémentaire. Bon, il a une 4-3. Mais bon. Ça lui servira à rien. Il a perdu. J'ai le repop. Et voilà. Donc c'est... Première game. Une win. Bien joué. On se retrouve tout de suite pour la prochaine. Donc là, hop. Deux étoiles. On se retrouve directement pour la prochaine game. A tout de suite. On se retrouve tout de suite pour la prochaine game. On se retrouve tout de suite pour la prochaine game. On se retrouve tout de suite pour la prochaine game. Bon. Ça va être compliqué. Le choc de flamme. Enfin, au moins, on l'a en main. Mais... Lui, la mulligan complet aussi. C'est possible que ce soit un agro, comme ça peut être aussi un freeze. Maintenant, comme on est à la mi-saison, il est aussi possible que les gens soient partis en vacances et que du coup, je tombe encore contre des gars qui étaient légendes ou pas loin durant les gens, en tout cas. Parce que pour être en 19, normalement, quand on est légende, on tombe en cesse directement, si je ne me trompe pas. Mais il est possible de tomber contre des personnes qui n'auraient rien à faire ici. On touche une wirm de mana, donc on a un peu de bol. On a oublié de saluer notre adversaire. Avec tout ça, je parle et je ne salue personne. En plus, j'aime pas parce que généralement, enfin, je mets un monstre et puis après, je salue. Ça fait genre, bonjour, t'as vu, je t'ai mis quelque chose. Moi, j'aime pas trop, mais bon. Voilà. Alors. On ne va pas chercher, on va continuer. Donc là, je ne sais pas trop ce qu'il a en main. Pour le moment, T1, T2, il ne m'a rien mis. Mais il n'a pas la pièce, c'est moi qui l'ai eu. Donc, j'ai de la chance là-dessus. En tout cas, il a l'air d'avoir une sortie très très lente. Là, s'il avait touché quelque chose pour moi, enfin, moi je touche même un T1 ou un T2, là je le mets, quoi. Je suis au T3, il faut absolument que je le mette. Je suis vraiment désolé, je dois répondre au téléphone, pardon. Je vais couper la vidéo. Ok, donc, re tout le monde, désolé, le téléphone a sonné. Enfin, je pensais que c'était un appel important, mais non, c'est juste les personnes du téléphone mobile qui, ça, à perdre leur journée, à nous demander si on veut changer d'opérateur, etc. Enfin, moi ça ne m'intéressait pas. Enfin bref. Bon, le cas, ok, avec un portail instable, il chope une légendaire, ok. Quand vous piochez cette carte, il pioche deux points de dégâts à tous les personnages. Ok, en plus c'est une 7-7. Il ne gère rien pour la gérer. Donc, en clair, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a envoyé pas mal de monstres, là, et tout, et du coup, j'ai dû faire utiliser le mouton, etc. Et là, je ne suis pas bien. Bon, si j'ai du talent, je pioche un mouton maintenant. Ok, le gars m'a sorti un Torisan aussi, voilà, donc, il n'est pas là pour blaguer, hein, il... Clairement, il pèse. Là, je compte. J'envoie ça, de toute façon. Donc, il fait quatre points de dégâts, ce ne sera pas suffisant. Je peux toujours la geler. Derrière, ça pourrait être pas mal. Il va envoyer ça, et là, je l'ai. Il reste à trois points à lui faire. Bon, là, j'aimerais bien qu'il s'étende un peu, étant donné qu'il a utilisé le Torisan, il a eu un portail instable à 1, il a un enrage de magma créé par le portail instable, c'est pas fou. Et là, potentiellement, une entité miroir. Ok. C'est potentiellement une entité miroir, ou un contre-sort. On va le savoir. C'est une entité. Ok. En main, je ne sais pas trop ce qu'il peut y avoir. Mais du coup, là, faire pièce, choc de flamme, ça peut être pas mal. Est-ce qu'il a quand même 12, ouais, 15, 16, potentiellement, peut-être une boule de feu au prochain, ça ferait mal. Donc, on va pièce, choc de flamme. Et on va passer. Bon, ça risque d'être tendu. On n'a pas pu être très concentré au début avec cet appel. Et du coup, j'ai utilisé des cartes un peu à précipitation. Mais bon, ça va. J'ai su gérer quand même un peu son board. Donc là, je vais mettre ces deux-là. Ces deux-là, je peux me permettre de les étendre de toute façon sur le board pour le moment. C'est pas terrible. J'ai pas de démon, donc... On va juste ping et taper. Et en même temps, on va garder du monstre dans la main. Donc, en fait, j'étends un peu. Mais là, je mets deux repups. Donc, son choc de flamme, de toute façon, ne suffira pas à clean le board totalement. Vu que les deux golems vont survivre. Avec un seul point de vie. Donc, il pourra toujours un ping 1, évidemment. Mais ils survivent quand même. Il lui reste combien de cartes ? 17 et moi 15. Donc, j'ai eu... Comment ? J'ai eu une carte supplémentaire au début et j'ai pioché. Lui, non. Ragnaros. Ok, là, sors-moi un mouton, tout de suite. S'il te plaît. Fais pas le gamin. Sors-moi un mouton. Et tape sur moi. Si. Génial. Sors-moi un mouton. Pas le gamin. Putain. Il me faut un mouton. Non. Non, c'est pas des moutons, ça. Waouh. Waouh. Là, je vous cache pas qu'on est pas bien. Je vais aller directement dans sa place. De toute façon, j'ai pas le choix. Il doit faire du dégât. Je vais envoyer ça. On va essayer de forcer un petit choc de flamme. S'il en a un, bien évidemment. Avec toutes les cartes qu'il a, là, pour le moment, il a pas l'air d'avoir de choc de flamme en un. J'ai trois repop potentiels. Non. Enfin, pas potentiels. J'ai trois repop. Donc. Là, il est obligé de faire du... Je l'ai bien emmerdé apparemment. Il a pas le choc de flamme parce que sinon, il l'aurait balancé direct. Une boule de feu à trois, ok. On met à douze. Une wyrm. Faut jouer la wyrm avant, normalement. Un javelot. Il aurait dû jouer la wyrm avant. C'est super mal joué de sa part. Jouer la wyrm. Envoyer la boule. Il aurait une, trois, trois. Donc là, sur moi, c'est parfait. Bon, bah c'est sur un repop. Donc, deux, quatre, six. On a gagné. A plus dans le bus. Bien joué. On va pas faire patienter. Voilà. Nickel. Donc, vous voyez que le deck tourne même contre un gars qui a du Ragnaros, du Tourist Sain, etc. Donc, ça reste super intéressant. On a en win streak toujours. Donc, on a au rang 18, deux étoiles. On va se donner rendez-vous directement pour la prochaine game. A tout de suite, les potes. Ok. Donc, un nouveau match miroir. Et cette fois, contre un mage qui a 500 wins en rank-aid. Donc, sûrement pas rigolo non plus. Encore une fois, je vais garder l'éclair de givre. Et là, bon, déjà, le match-up n'est pas favorable. Bon, on va saluer. Bonjour. Donc, déjà, le match-up n'est pas favorable. Pardon. Mais en plus, on a une très, très, très mauvaise main pour le moment. Ok. Donc, moi, là, j'ai l'éclair de givre. Donc, ça, ça va. Oh non. Comme ça, ça va pas. Comme ça, ça va pas du tout. L'éclair de givre, ça, ça ne va pas. Je préfère, de loin, faire ceci. Il va venir me trade ma créature et va la ping, normalement. S'il lui faut absolument son secret, bien évidemment. C'était prédit. Donc, c'est sûrement une entité miroir. C'est une entité miroir à coup sûr. Comment je peux jouer ça ? Bon, j'ai pas le choix. Il faut que je pioche. Ah bah, il est terminé. Ok. Ok, ça, c'est pas mal. Je vais pouvoir lui balancer le maître des rouages. Sauf s'il a un mecha. J'espère qu'il n'a pas de mecha en main. Wow. Ça, c'est sûrement un contre-sort. Il met un maître des rouages maintenant dans sa main. Je peux vous réparer. Ok, donc c'est le deuxième secret qu'il y a pop. Donc là, c'était pas une entité miroir. C'est un contre-sort. Je vais vous le prouver. C'est pas un dupliqué. C'est pas une entité miroir parce que sinon, on peut pas pop deux secrets identiques. Ce n'est pas un contre-sort ni un courbe-sort. C'est une vapeau. What ? Golem arcanique ? C'est une vapeau. C'est pas une vapeau. Putain, qu'est-ce que c'est ? C'était pas un dupliqué parce que j'ai tué sa créature. Et elle ne s'est pas activée. C'est pas une entité miroir comme de toute façon, je viens de repopper. C'est pas un contre-sort ni un courbe-sort vu que j'ai lancé l'éclair de gil. C'est un bloc de glace. C'est pas une barrière parce qu'elle se serait directement activée. Enfin, c'est pas celui qui donne de l'armure, c'est celui qui m'empêche de le tuer, qui me laisse un intérieur. Donc là, c'est celui-là. Je sais plus le nom, mais c'est celui-là en fait. Ok, donc là, quand c'est celui-ci, on va... Oh putain, mais j'ai vraiment une main à chier ! Euh... Avec l'air de givre la 2-4 et ping, et aller dans la 3-3 avec la 3-6. Bon là, il me faut du mecha pour que les explomages gobelins puissent faire le taf. Euh... Donc il a déjà fait pop deux secrets, et le secret qu'il a là est vraiment dérangeant. C'est un match freeze. Oh c'est pas vrai quoi, c'est déjà le deuxième qui, avec un portail instable, me sort une légendaire. File-moi un mouton, parce que cette légendaire de mort là, elle retourne dans le... Dans le deck, saloperie. Où je la renvoie dans le deck, maintenant ? Avec une boule de feu. Boule de feu plus ping. C'est chiant, hein, elle va revenir. Ah mais j'ai pas le choix, parce que là, oui... Il va mettre tellement de points de dégâts, sinon derrière... Ça va être insane. Allez, let's go. Pouah ! Et avec la chatte que j'ai, il l'a re-choppé. Bim ! Mais bon, cette fois, elle lui coûte le mana complet. Je pense que c'est... Il a joué pour 4, donc moins 3, c'est 7 de mana. J'envoie un explomage, je vois ce qu'il fait pour le ping. Il est au moins dur. Il renvoie une 1, 2, lui, en plus. Il peut pas trop m'étendre, parce que... Je sens qu'il a un choc de flamme dans son deck. Je vais envoyer ma 3, 3, pire. Putain, c'est une sale... C'est le pire de match-up contre moi. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça, parce que s'il a un choc de flamme, ou une boule... Enfin, ici, ça va sûrement être une boule de feu, ou un éclair de gif ping, ou autre chose. Deschipteurs, un éclair de gif. Je lis dans l'achat de jeu, c'est trop facile. Un petit bricolage. Je vais buter. Il y a un deck vraiment très bizarre. Oh, c'est pas possible, ça. Sérieux, la chatte. Il va en plus avoir de l'armor, maintenant. Faut pas se foutre de la gueule des gens, mec. Bon. J'ai envoyé ça, j'ai pas choisi. J'ai fait ça. La choc de flamme, pour lui, c'est un peu cher. La choc de flamme, et encore, même avec mon choc de flamme, ça ne passe pas, là. Bon, je vais déjà... Ça. Ça, il a un seul point d'armure. J'ai des boules de feu, ici. Tant pis. Envoyer ça. Bon, putain, le talent. Mais le talent. Ça fait plaisir qu'on traîne le comme ça. Bon, j'ai plus de boules de feu, par contre. J'ai plus de boules de feu. Je pense qu'il me reste un éclair de gigue. J'ai encore les deux moutons. C'est vrai, pourquoi ? Pourquoi t'en veux, monsieur ? Je n'ai pas le choix, hein. Pour lui. Il faut que j'aille dans sa face. Je ne pourrais pas faire pop le secret. Lui, là, il a 9, 13, 14. Ici, il a deux boules de feu en main. Ok, il n'y aura pas de boules de feu en main. Elle, elle meurt. Wow ! Mais... C'est sérieux, ça ? Je vais faire ça. Moutons, celle-là. Je vais la fling. Je vais renvoyer ça. Je vais ça. Et au prochain, on lui fait pop son secret de merde. Enfin, sauf s'il a un choc de flamme avec plein de talent. Choc de flamme qui vient de... Il vient de choper en plus. Putain, quoi. La magie va vous mettre en place. On lui dit, hein. Donc, voilà, re, désolé. Donc, on a eu le fameux bug avec le programme. Désolé. Bon, je pense qu'il va gagner, malheureusement. Oh, c'est pas... Ça, c'est une envie de voir. Non. Non. Justice. On a perdu. C'est un contre-sort. On a perdu. T'es obligé, de toute façon, de faire pop, ça, saloperie. Parce que même si... Ouais. J'aurais eu un repop et... Allez, ça va. Qui est bien joué. C'est pas bien joué du tout quand tu tombes sur un gars qui a plein de chance comme ça. Enfin, bon. Voilà. C'est le jeu. Ouais, allez. Ta mère. Voilà. Autant lui dire. Les gens comme ça, franchement, ça me saoule. Je suis bon joueur, mais quand je tombe sur un... Autant le dire, je suis désolé, mais là, on est tombé sur un bon gros fils de pute. Il faut le dire. Je suis pas très bon perdant, mais voilà. Des fois, on tombe sur un fils de pute qui a de la chance. Là, on est tombé sur un fils de pute qui a de la chance. Malorn. Deux fois, sur le board. Après, il a son mecha recombulateur de merde qui lui donne une 5-6. Deux cons, là. Il y a le choc de flamme qui est la top deck aussi, qui m'a bien mis au fond. Il n'a pas eu un seul choc de flamme de toute la game. Il me sort un choc de flamme top deck au moment où je décide de m'étendre. Ah, voilà. C'est le jeu, mais voilà. Des fois, il y a des types qui n'ont rien à faire en ladder. En tout cas, pas au rang 19. Donc, déjà, honte à lui. 500 win au rang 18. Avec un deck pareil, il ne va te cacher. Enfin, bref. La rage d'un homme, ce sera en mode... En mode premier rage sur Airstone de ma part. Ce ne sera sûrement pas la dernière, je vous préviens. Mais voilà. Donc, ça fait déjà 3 games. Donc, troisième game. Je pense qu'on va se laisser ici. Je fais rarement plus de games. Si maintenant vous voulez plus de games, dites-le-moi dans les commentaires. Celle-ci a déjà duré longtemps parce que c'était un mage prise. Donc, ce n'était pas court comme partie. Donc, voilà. Sur ce, traite de bavardage. Si ma vidéo vous a plu, merci de vous abonner. Ou merci de me laisser un commentaire pour le dire. Désolé d'avoir ragé quand même. Mais ça fait du bien de temps en temps. Je mettrai une petite note. Un genre interdit au moins de X personnes. Ou personnes non autorisées. Ou des trucs comme ça. Enfin, je ne sais pas trop comment on dit. Mais voilà. Donc, public avisé. Voilà, c'est ça. En attendant, voilà. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu. Donc, vous voyez que le deck tient. Même si, voilà. Des fois, on n'a pas de la chance. On n'a pas que de la chance. J'ai peut-être aussi mal joué à un moment ou à un autre. Ça, je le verrai de toute façon quand je regarderai la vidéo. Mais voilà. Donc, vous voyez que le deck peut tenir quand même pas mal. Maintenant, il y a encore quelques trucs à peaufiner. Ça, je suis tout à fait au courant. Mais voilà. Donc, le deck de toute façon, ça a affiché sur votre gauche. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Parce que la santé, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Donc, d'ici la prochaine vidéo. Voilà. A bientôt tout le monde. Et merci. Sous-titrage ST' 501